Alors Bob, une victoire ce soir face aux Flames à Gatineau. J'imagine que t'es content du résultat? Non, mais on a gagné. C'est deux points. Ben non, c'est pas vrai. Donnons-leur crédit. Je trouve que Gatineau a travaillé. Ils sont venus ici pour jouer au hockey. Je te dirais qu'en première période, ils voulaient plus que nous. Ça a fini 0-0. Deuxième période, il y a eu quelques pénalités et on a réussi à marquer un but. On a pris devant 3-0. Après ça, on a pris une pénution de donner un but. 3-2, 3-3. Honnêtement, je trouve qu'on venait de jouer un gros match émotif mercredi à Saint-Jérôme. Grosse victoire là. Je trouve qu'à soir, je pense que les vœux pensaient que c'était pour être facile et Gatineau aurait décidé le contraire. Je lève mon chapeau à Gatineau. Sérieusement, ils nous ont donné du feu de la retarde. Il a fallu puiser loin. Il y a une couple de gars dans l'équipe. À soir, il a pris congé. Sérieusement. Le nombre de revirements. On arrivait deuxième à la rondelle. Ils sont sortis en premier. Ils sont même frappés. Je pense qu'on n'a pas aimé ça. Ce dimanche, ça va être le match de la persévérance scolaire face au portail de Saint-Jérôme. Le dernier match avant la petite pause de Noël. J'imagine que c'est un match que ça va pouvoir aller chercher. Ben oui. Tous les matchs sont très importants. Sauf qu'on va encore contre Saint-Jérôme. On s'entend-tu qu'ils vont être craqués. Ils vont arriver ici des temps barrés. C'est ce qu'on vient d'expliquer aux joueurs. La préparation pour dimanche commence à s'asseoir. S'assurer d'être prêts. Il va y avoir du compte pour les jeunes des écoles qu'on a visité. C'est un gros match. C'est des matchs comme ça. Dimanche, on va vivre de quoi de le faire. C'est un match de série. C'est nous autres à nous présenter. Enfin, merci Ben. Merci.